Hello les amis, vous regardez le dernier live de Draco avant la fin du monde, épisode numéro 25. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, la France a peur, la France s'inquiète, c'est l'heure des actus. Vous allez kiffer la messe. Les églises sont ouvertes mais les messes interdites. Un curé rouenais, le père Geoffroy de Latouche, a décidé d'aller à la rencontre de ses fidèles dans des lieux fermés au public. Une brasserie, une ferme, des entreprises et même un ring de boxe. Récemment, il a même dit la messe dans une étable de ferme à Boisguillaume. Une petite caméra filme l'office pour la chaîne YouTube. L'initiative et la personnalité du prêtre ont un tel succès que son agenda est rempli jusqu'au 24 avril. Après Pâques, il reprendra ses offices itinérants et il le promet, vous allez kiffer la messe. Il y a une petite vidéo où on voit ce fameux père de Latouche jouer à Fortnite. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça drôle. La Suisse met en ligne un jeu vidéo de Pâques, Bunny Madness. La Suisse, via l'Office fédéral de santé publique, a mis en ligne un jeu pour inciter les gens à rester chez eux pendant le week-end de Pâques. Le jeu est déjà en tête de tous les téléchargements dans sa catégorie. Il est disponible sur smartphone et tablette et il permet aux meilleurs joueurs de remporter 500 francs suisses. Pour cela, c'est simple, il faut guider le petit lapin de Pâques en sûreté jusqu'à chez lui et obtenir le meilleur score. Tout cela avant le lundi 13 avril, voilà. On reste ensemble. Elle vise à diffuser des spots publicitaires réalisés par les français destinés à leurs proches isolés qui regardent la télévision. D'après une étude BVA, 17% des seniors n'ont pas de téléphone mobile et 25% n'ont pas d'ordinateur. Orange a donc décidé de permettre à vos proches de recevoir un message qui leur est dédié. Il faut se rendre sur le site, donc vous avez l'adresse en dessous, onrestensemble.fr, permettant d'envoyer un message vidéo sur différents programmes. Comme par exemple, les 12 coups de midi et le JT de 13h et 20h sur TF1. N'oubliez pas les paroles et affaires conclues sur France 2. Les JT et questions pour un champion sur France 3 et c'est dans l'air sur France 5. L'opération commence le 16 avril. Les clips doivent durer entre 5 et 15 secondes. Toutes les consignes sont sur le site. Je trouve que c'est une belle initiative et c'est pour ça qu'on en parle dans le dernier live. On voulait saluer cette initiative lancée par Orange. N'hésitez pas à aller sur le site et tout ça démarre le 16 avril. Across the Universe qui à la base est une chanson des Beatles. Across the Universe est une chanson des Beatles écrite par John Lennon, même si elle est créditée Lennon-McCartney. Bien qu'apparue pour la première fois sur l'album caritatif No One's Gonna Change Our World en décembre de 1969, la version mieux connue figure sur l'album Let It Be. Produit par Phil Spector en 70 avec l'ajout d'un orchestre complet de chœur féminin. John Lennon décrit Across the Universe comme une de ses meilleures chansons, mais ne s'est jamais montré satisfait du résultat sonore. Le 4 février 2008, la NASA diffuse Across the Universe dans l'espace en direction de l'étoile polaire pour fêter trois anniversaires. Les 40 ans de la chanson, le cinquantenaire du lancement du premier satellite américain Explorer 1 et la mise au point 45 ans avant du Deep Space Network, un réseau international d'antenne destiné à l'exploration spatiale. L'agence spatiale dévoile la réaction de Paul McCartney. Incroyable, bien joué la NASA, envoyé mes voeux aux extraterrestres. Et il y a un jour un monsieur qui a repris cette chanson. Et ce monsieur, ce n'est autre que Rufus Renwright. Rufus Renwright, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert par hasard. Il a repris cette chanson dans le cadre de la bonne son d'un film. Très, 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 très beau film. Les malheurs d'Edmond le piton Vous croyez que c'est amusant de vivre dans la même jungle que Tarzan ? Edmond le piton pense que non. En fin d'après-midi, d'ordinaire, il fait la sieste dans un arbre, après avoir avalé, pour le goûter, deux ou trois rongeurs discrets. Mais à chaque fois, la sieste du serpent se termine lamentablement. Car lorsqu'Edmond le piton s'endort sur sa branche, tous les anneaux de son gros corps vert et jaune commencent à se détendre. Attention, il y a du suspense, les amis. Que va-t-il se passer ? Pourquoi c'est compliqué pour lui de faire la sieste ? Il y a une petite précision, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte. C'est la première phrase de cette première page de l'histoire. Vous croyez que c'est amusant de vivre dans la même jungle que Tarzan. Ça sent le règlement de compte avec Tarzan. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, il y a un dos. Suspense. Si vous avez envie de connaître la suite, les amis, on se retrouvera demain pour la suite. Je mets le marque-page et puis on verra ce que nous réserve ce Edmond le piton. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Si vous savez de quel film provient cette phrase, il vous suffit de mettre hashtag quel film et le titre du film en majuscule si possible. Et donc pour le lundi de Pâques, chers amis, comme c'est Pâques, je vais vous faire un tour de magie avec un, avec un, avec un, un, un foulard. Oui, c'est Pâques, je vais mettre le foulard dans ma main, les amis, comme ça, dans mon coin, pardon. Hop, je mets le foulard dans mon coin. Vous voyez, hop, alors je vais me reculer un peu, tout le monde voit bien. Voilà, j'enfonce le foulard dans mon coin. Tac, 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 tac. Je fais une passe magique. Je claque les doigts et le foulard devient un oeuf. Bibi ! Ça fait deux oeufs. Ah ah ! Alors vous pouvez le refaire à la maison, oui. Oui, oui, alors c'est pas, c'est pas très compliqué. Il y a un petit peu de manipulation, mais voilà. Alors je sais, normalement, le deuxième tour, je ne l'explique jamais. Pour ça, vous avez besoin d'un oeuf qui a été préparé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'oeuf, il y a un petit trou dans lequel se cache le foulard. Alors ça, il ne faut pas le montrer, il faut le garder caché. Vous prenez l'oeuf que vous allez cacher dans la main. Il ne faut pas qu'on le voit dépasser. Donc vous cachez l'oeuf du mieux que vous pouvez. Voilà. Au pire, si les doigts sont un peu écartés, comme c'est couleur chère chez nous, les oeufs ne sont pas blancs, mais couleur chère, donc vous cachez. Et puis vous avez besoin aussi d'un foulard. Un foulard, si vous avez un petit foulard, un petit mouchon, voilà. Et donc vous allez mettre le foulard dans le trou, comme ça. Vous ne dites pas ce qu'il va se passer. Et en fait, l'idée, une fois que le foulard est bien rentré, vous vérifiez que le foulard est bien rentré dans l'oeuf. Tac ! Une fois que c'est fait, comme ça, il ne vous reste qu'à faire une passe magique. Vous allez faire une passe magique, vous faites une passe magique. Vous pouvez prendre, si vous avez une salière magique, vous dites « je mets un petit peu de sel », etc. Et là, ensuite, quand vous claquez des doigts, vous montrez l'oeuf. Tac ! Le foulard est devenu un oeuf. Et si jamais ça vous arrive, vous coupez le petit bout de foulard qui dépasse, vous l'enlevez, vous le prenez, et vous montrez à tout le monde que vous êtes un vrai magicien, parce que vous pouvez casser l'oeuf et montrer que c'est un oeuf, un vrai. Et là, si avec ça, les gens ne sont pas impressionnés, je ne sais pas ce qu'il leur faut. T'aimé ça, encore une fois, les amis, c'est une contraction. Je vous explique. J'invente des mots en contrat de temps des mots, l'un avec l'autre, comme ça, l'un dans l'autre. Témé ça, c'est la contraction du mot téméraire et du mot froussard. Tu sais, les gens qui sont téméraires, qui ont peur de rien, en apparence, qui disent « Allez, on va tous attaquer l'Elysée, on vous y allez ! » Et qui laissent les autres partir devant et qui restent derrière. Tu vois ce que je veux dire ? T'en connais, toi aussi, des témé ça, hein ? Oui, qui sont comme ça, téméraire, on peut finir un petit peu sur ça. Vous mettrez dans les commentaires « Hashtag témé ça » et partagez avec nous vos témoignages de « Je connais, monsieur témé ça, il fait ça, si, ça, ça, oui, madame, voilà. » Donc, n'hésitez pas, emparez-vous de ce mot. « Hashtag témé ça » dans les commentaires. On peut applaudir Pierre, bravo. Pierre, bonne réponse, gros key. Maï à l'abeille, bravo Poutpouik, on peut l'applaudir, bravo, de retour en force. Bravo, Marianne, on peut l'applaudir. Bonne réponse, il s'agit bien de la série « Happy Day ». Arrêtez vos carabistouilles. Voilà, c'est d'à propos, ça me fait rire en plus. Donc, c'est très bien. C'est le mot de la fin ce soir, mesdames et messieurs. Gros bisous, mon fils d'amour que j'aime. Et puis, je vous dis à demain, mesdames et messieurs, pour un nouveau live. Merci à vous, je vous envoie plein d'amour. Merci, prenez soin de vous. Bye bye, à demain. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada